Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du FireWire qui est la connectique oubliée mais révolutionnaire des années 2000. Le FireWire que ce soit du 400 ou du 800 a forcément marqué les esprits des créatifs dans les années 2000 par sa puissance et sa simplicité d'utilisation. On est avant le Thunderbolt, avant l'USB-C, avant l'USB-3 mais pour autant le FireWire était la connectique qui nous faisait rêver et à ce jour c'est toujours ma connectique préférée. Bon d'accord j'en fais peut-être un peu trop mais il faut planter le décor. On est dans les années 2000, YouTube n'existe pas, l'iPhone n'existe pas et on commence à avoir des caméscopes qui arrivent, des appareils photos qui prennent des photos ou des vidéos et qui vont proposer du contenu lourd parce que c'est le début de la HD mais la vraie HD, le 1080p. C'est pas si courant que ça mais ça arrive et fun fact c'est pour ça que le slogan du site au début il y a 15-16 ans de ça c'était le plaisir de partager en HD parce qu'il y avait peu de créatifs, peu de personnes qui proposaient du contenu en 1080p à l'époque. C'était lourd, ça prenait du temps à être monté et surtout il fallait du temps pour l'envoyer puisque la fibre n'existait pas non plus. Donc l'immense majorité du temps sur l'internet mondial vous aviez du 480p, c'était le standard. Si vous étiez chanceux il y avait de la HD, HD Ready, du 720p. Et s'il y avait un gros bourrin en face, on était 4 ou 5 en France je crois proposer du contenu comme ça, c'était de la 1080p ou du 1080p pour ceux qui veulent jouer sur les genres. Un petit peu comme aujourd'hui où le standard c'est du 1080p sur YouTube, les gens un peu sérieux font du 4K, du 4K60 ici par exemple, et si vous voulez faire le gros bourrin Proof of Concept vous avez du 8K. Personne ne peut le lire, le débit est colossal mais techniquement vous pouvez envoyer du 8K sur YouTube. C'est pas le sujet et on s'éloigne. Comme très souvent pour répondre à cette problématique, c'est Apple qui pousse un nouveau standard par l'intermédiaire du FireWire. C'est pour ça que les premiers Mac à avoir du FireWire, du FireWire 400 à l'époque, sont l'iMac G3 et le PowerMac G3. On est en 1999. De son côté on a Intel qui appuie sur un nouveau standard, l'USB, qui ne répondra aux problématiques de transfert de fichiers lourds que dans sa version 3, l'USB 1, l'USB 2, pas du tout adapté. Mais pour que vous compreniez réellement le fonctionnement et l'avantage du FireWire sur l'USB, il faut que je vous parle un petit peu dirty, pendant 2 minutes on va parler de technique. Le FireWire répond au doux nom de IEEE 1394 et il utilise ce qu'on appelle un multiplexage temporel. Alors c'est un peu technique comme ça mais ça veut dire que chaque unité de temps, chaque seconde va être décomposée en 8000 cycles, ce qui fait des cycles et des plages de 125 microsecondes. Et les données elles vont être découpées en paquets. Comme sur le réseau traditionnel, sur votre réseau local, entre votre livebox et votre ordinateur, les données transitent en paquets. Mais on est en 99. Dans chaque tranche de 125 microsecondes, on va mettre d'abord tout ce qui est isochrone, tout ce pour quoi le temps est important, donc le son et la vidéo, parce que si c'est décalé c'est dégueulasse. Et ensuite une fois qu'on a fait passer tout ce qui est son et vidéo, on va faire passer tout ce qui est asynchrone, donc les données informatiques qui se fichent du temps auquel elles sont transmises tant qu'elles arrivent intactes et dans le bon ordre à la fin. Ce système est super malin et il garantit la qualité de l'audio et de la vidéo et évite tous les effets de saccades et de pertes de qualité qu'il pouvait y avoir sur n'importe quel autre connectique comme l'USB. Et ça en 99, 2000, même 2010, c'est génial parce que ça veut dire que vous pouvez commencer à visionner, voire même monter une vidéo qui est sur votre caméscope, branchée en FireWire sur votre Mac, sans avoir de saccades ou de pertes de qualité et sans avoir à copier la vidéo sur votre Mac au préalable. Et là commence la grande aventure du montage vidéo domestique, les films de vacances que vous allez faire pour vous-même. Je continue un petit peu dans ma technicité, les fluides chrones sont identifiés par un canal, il y a 63 canaux au maximum, pareil vous n'allez pas le retenir, il n'y a pas d'interroits à la fin, et ils doivent tous avoir un paquet par tranche de temps, c'est la métaphore du train en fait, on ne va pas rajouter un wagon, s'il y a des wagons avant qui sont libres de passagers, on va mettre des passagers dans chaque wagon et on rajoutera des wagons une fois qu'on aura des passagers à mettre dans ces wagons-là. C'est le même principe. Une fois que les paquets isochrones, son vidéo pour lequel le temps est important, sont émis, on va faire passer sur le reste du cycle les paquets asynchrones, mais qui ne sont pas émis, identifiés par un canal, mais par l'identifiant de l'émetteur et l'identifiant du récepteur. Donc votre paquet de données est identifié par votre Mac et le disque dur sur lequel vous voulez le copier et ce paquet, pouf, transite de l'un à l'autre grâce à ces identifiants-là. On est en 2000 et ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir chaîner des équipements entre eux. Vous allez avoir un disque dur branché à un disque dur branché à votre Mac et vous allez pouvoir faire transiter des données depuis votre Mac sur le deuxième disque dur en passant par le premier disque dur sans que les données ne se perdent. Et ça, c'est ouf ! C'est une technologie qu'on peut utiliser maintenant dans le Thunderbolt. Ça vient de là. Et au quotidien, ça, ça permet des trucs de fous et c'est pour ça que les professionnels adoraient le Firewire parce que vous pouvez avoir tout votre stack de disques durs les uns empilés sur les autres tous reliés entre eux. Vous arrivez avec votre Mac vous branchez un Firewire sur votre Mac rouf ! Tous vos disques durs démarrent et vous récupérez toutes vos bibliothèques. Mais la vraie grosse différence à l'époque c'est qu'on peut transférer des fichiers rapidement à la limite de la vitesse théorique de la connectique sans saturer la machine et son processeur. Parce qu'avec l'USB2 qui ne possède pas ce système d'identification le processeur et votre ordinateur doivent analyser chaque fichier qui transite d'où, vers où et calculer comment il va envoyer ce fichier. Donc quand vous transférez des dossiers avec beaucoup de fichiers à l'intérieur le processeur chauffe vraiment votre ordinateur chauffe vraiment et il y a des ralentissements. Pour que ça soit compréhensible pour tout le monde c'est pas du troll je vous promets mais c'est un petit peu comme quand vous transfériez des fichiers Windows il n'y a pas si longtemps que ça 2-3 ans le temps estimé varie énormément. Et bien c'était pareil à l'époque si vous passiez en USB et pas en Firewire. En Firewire vous montiez sur un plateau et le transfert se faisait en USB-C c'était très dentelé comme ça et on savait réellement pas combien de temps allait durer le transfert. A l'époque il existait deux types de connectique Firewire très facilement accessibles sur le marché français le Firewire 400 celui-ci et le Firewire 800. Comme son nom l'indique le Firewire 400 permet des transferts théoriques jusqu'à 400 Mbps en opposition avec l'USB2 qui lui propose des débits de transfert théoriques de 480 Mbps. La théorie c'est bien mignon mais dans la pratique le Firewire 400 sera toujours j'insiste toujours plus rapide que de l'USB2 sauf dans un seul et unique cas quand vous transférez un gros fichier là on arrive au plateau de l'USB2 et on y reste parce que comme je vous le disais précédemment c'était le calcul de tous les petits fichiers qui foutaient le bordel à l'USB2. Le Firewire 800 quant à lui vous l'aurez deviné proposait des débits théoriques de 800 Mbps avec un connecteur un peu plus carré un petit peu plus bulky il existait également le Firewire 1200 1600 et autres déclinaisons mais que personnellement je n'ai jamais vu qui ont peut-être été adoptés par certaines marques jamais par Apple pour une raison très simple c'est que l'USB3 est arrivé quasiment en même temps et proposait des débits théoriques de 5 Gbps tout en solutionnant le problème de calcul de tous ces petits fichiers donc ça marchait franchement mieux et là j'ai une petite anecdote que les plus anciens se souviennent on est en 2009 Apple sort un MacBook Pro 13 pouces sans port Firewire sans slot SD et se fait lyncher j'ai essayé de retrouver les datas je ne me souviens plus quand c'était mais ça a été horrible 3 mois plus tard Apple a dû ressortir une nouvelle machine avec un port Firewire 800 et un slot SD parce que les professionnels ne voulaient pas de cette machine pour eux une machine pro avait forcément du Firewire 800 même si on ne parlait que d'un MacBook Pro 13 pouces ça a été un passage éclair et à ce jour je n'ai jamais vu Apple faire un virage à 180 degrés comme ça aussi rapidement détail intéressant c'est aussi grâce au Firewire qui existait et qui existe toujours du coup le target mode disque le fait de pouvoir brancher deux ordinateurs entre eux votre nouveau Mac votre ancien Mac et que les données de l'ancien Mac soient transférées sur le nouveau un peu comme quand vous faites un transfert de vos données iCloud d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone là c'est pareil c'est en physique que vous allez connecter l'ancien Mac au nouveau en Firewire depuis on peut le faire en USB on peut toujours le faire en réseau on peut le faire maintenant en Thunderbolt évidemment et ça va beaucoup plus vite avec des disques SSD mais à l'époque vous aviez ce gros logo de Firewire qui apparaissait sur votre écran indiquant que vous étiez en train de transférer vos données vous avez senti une grosse nostalgie dans cette vidéo et surtout une grosse banane parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo si vous aussi elle vous a plu à la regarder mettez un petit pouce abonnez-vous partagez la vidéo à quelqu'un autour de vous mais le Firewire et les années 2000 pour moi c'est mes débuts avec une pomme et je suis juste super content de partager ça avec vous à ce sujet je prépare un article sur mes débuts avec Apple pourquoi est-ce que je suis aussi dingue d'Apple aujourd'hui pourquoi est-ce que quand je lis le dernier livre de Steve Jobs par Steve Jobs j'ai autant d'émotions réellement il y a un truc qui se passe avec cette marque à la pomme le Firewire fait partie de ces anecdotes sympas c'est ce qui m'a permis de transférer des téraoctets de données à une époque ou même des gigas ça faisait beaucoup c'est grâce à mon Mac que j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo je faisais pas de photo ni de vidéo encore moins de vidéo quand j'ai acheté mon tout premier Macbook blanc avec 2 gigas de mémoire vive et si je vous propose du contenu aujourd'hui c'est clairement grâce à Apple et au Macbook Macbook Pro mais c'est aussi grâce au Firewire j'espère que cette vidéo vous aura plu sincèrement je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite ciao ciao et je vous dis à très bientôt